Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des passagers indisciplinés, ces passagers qui n'ont pas envie de faire ce qu'on leur dit de faire et qui n'ont pas envie de respecter les règles. Et je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Soyez les bienvenus à bord. Un passager indiscipliné, c'est un passager qui ne respecte pas les règles de conduite à bord d'un aéronef, je vous donne la définition exacte, et qui ne suit pas les instructions du personnel de bord ou des membres d'équipage et perturbe de ce fait le bon ordre et la discipline de l'aéroport ou à bord d'un aéronef. Aéronef, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce mot-là, mais ça c'est bien des définitions officielles. Donc on va parler un petit peu de ces passagers qui ne veulent pas respecter les règles. Mon nom à moi est Victor, j'essaie de respecter les règles, au moins de les faire respecter lorsque je suis chef de cabine à bord de mon avion. Soyez les bienvenus, je suis franco-québécois, je vis et je vole essentiellement au-dessus du Pacifique Sud, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Le but de cette chaîne, c'est de vous donner des informations pour voyager dans les meilleures conditions, mieux comprendre votre environnement lorsque vous êtes à bord d'un avion, dans un aéroport, et puis éventuellement répondre à quelques-unes de vos questions. Alors si c'est un sujet qui peut vous intéresser, que ce soit les passagers indisciplinés, mais le transport et en général, vous pouvez vous abonner. Vous avez aussi une petite cloche que vous pouvez activer pour être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis bien sûr, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir de voir que le travail que je fais sur cette chaîne plaît et peut être utile à certains d'entre vous. Donc je vous ai donné la définition d'un passager indiscipliné, il y en a beaucoup. En fait, j'ai essayé de trouver un petit peu des statistiques. L'AIATA, qui est l'association des transporteurs aériens, la plus grosse association, indique qu'en général, il y a un incident tous les 1350 vols. Donc il y a peu de chances à ce que vous en ayez un. Mais nous, quand on vole assez régulièrement, ça nous arrive de temps en temps. Chose intéressante, la plupart d'entre eux se trouvent aux Etats-Unis. Donc c'est vrai que lorsqu'on vole aux Etats-Unis, il y a souvent un sentiment de rébellion. On l'a vu beaucoup lorsqu'on devait renforcer le port du masque pendant la COVID. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui étaient anti-masque, qui refusaient, même s'ils avaient accepté les termes et les conditions lors de l'achat de billets en disant que vous devez porter le masque, ils arrivaient et ils commençaient à se rebeller, tout ça pour faire du bruit. Malheureusement, nous, on ne fait qu'appliquer les raies qui nous ont été donnés, ce n'est pas nous qui les décidons. Et puis, ça a donné beaucoup de soucis et de batailles à bord des avions, entre les passagers et parfois entre les passagers et les membres d'équipage. On est dans un endroit confiné, on est dans un tube en métal qui est fermé, on ne peut pas en sortir, alors ça ne sert à rien de rendre la vie de tous les gens qui sont autour de vous encore plus compliqués. Mais on a vu tellement de cas, et vous allez sur YouTube, vous allez sur Instagram ou TikTok, vous allez retrouver des tas de vidéos où des gens commençaient à battre, mordre d'autres passagers ou des membres d'équipage. Il y en a plein dans ce genre de là. C'est vraiment dommage d'en arriver là, et parfois on se demande est-ce que ces gens ont reçu la moindre éducation. Je comprends qu'on peut être stressé de voler, on peut être stressé de voyager, on peut être stressé d'être enfermé dans un tube avec sa ceinture attachée. Je comprends que c'est gênant, on n'a plus le contrôle de ce qu'on fait. On mange quand on dit qu'il faut manger parce que c'est le moment du repas. On dort lorsque l'équipage éteint les lumières de la cabine, on va aux toilettes seulement lorsqu'on est autorisé parce que la consigne est éteinte. Mais malheureusement, on n'est pas dans un autobus, on n'est pas dans son salon, on est à 40 000 pieds et on est en altitude, et il y a des turbulences qui peuvent arriver, il y a plein de choses qui puissent arriver, et il faut qu'on mette chacun du sien pour que les choses se passent bien entre le départ et l'arrivée. Et vous allez voir, l'alcool aussi malheureusement a un très très mauvais effet sur beaucoup de passagers. Pour préparer cette vidéo, je me suis rapporté un petit peu aux règles qui existent en France, parce que je me dis que comme la plupart d'entre vous sont en France, mais à l'étranger, les règles sont assez similaires. Donc en France, il y a 4 niveaux de passagers indisciplines. Je vais vous donner un par un tous les niveaux. Le niveau 1 de comportement perturbateur, c'est un mot que j'aime bien, le risque est faible. Donc c'est l'utilisation d'un langage grossier ou inacceptable, comportement inacceptable envers l'équipage, expression du mécontentement par une intonation ou une gestuelle inappropriée, caractère bellique, c'est un joli mot, ou demande non raisonnable, insistance en cas de quête rejetée, par exemple, il n'y a plus de poulet et il n'y a plus que du bœuf, et le passager fait un scandale parce qu'il n'y a plus de poulet, « Reviens-en, mange les pâtes, et puis si tu ne veux pas manger de bœuf, et puis mange seulement les pâtes, et puis tu mangeras le reste à l'arrivée, là ce n'est pas la fin du monde. » Non-respect des consignes de l'équipage ou contestation de l'autorité. Donc ce sont des petites choses qu'on voit arriver de temps en temps, qu'on est en tant que membre d'équipage capable de contrôler normalement tout seul. Le niveau numéro 2, on monte d'un grand comportement d'agression physique avec un risque modéré. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Agression physique de l'équipage, actes ouvertement et vigoureusement hostiles avec gestes ou actes physiques ou contacts physiques. Attendez, ce n'est pas fini. Il y a aussi comportement obscène ou lubrique envers l'équipage, actes ouvertement sexuels ou à caractères lubriques ou lassifs. Vous avez également des menaces verbales, menaces d'atteinte physique de l'équipage ou autres voyageurs à l'embarquement ou à bord de l'avion. Vous avez altération d'un dispositif d'urgence ou de sécurité de l'aéronef, ça peut être les fameux détecteurs de fumée que vous avez dans les toilettes, ou déclaration volontaire d'une partie de l'aéronef ou d'un bien embarqué. Les choses se compliquent. Vous avez un niveau 3 qui est plus court. Vous avez comportement mis en danger et risque sévère. Donc là, ce sont des menaces, exhibition, utilisation d'une arme. Donc ça devient très sérieux. Ou agression physique ou harcèlement sexuel avec intention de blesser. Et on a un niveau 4 pour faire les choses encore plus intéressantes. C'est tentative d'accès au poste de pilotage. Alors ça, c'est le pompon. Tentative d'accès non autorisé au poste de pilotage. Vous avez la menace ou exhibition d'une utilisation d'une arme pour pénétrer dans le poste de pilotage. Tentative de sabotage de l'aéronef. Action compromettant l'aptitude de l'aéronef à voler ou susceptible de comportement, de compromettre la sécurité du vol. Et tout tentative de prise de contrôle de l'aéronef. Donc en général, c'est des gens qui veulent contrôler l'avion et en faire ce qu'ils veulent ou demander une rançon ou ce genre de choses. On en voit quand même de moins en moins. C'était plus courant dans les années 80, mais on voit de moins en moins ce genre de choses. Heureusement, la plupart des problèmes ne sont pas dans le niveau 4. En général, ça va être du niveau 1 ou du niveau 2. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des sanctions. Alors, quels sont les problèmes qui sont les plus fréquemment trouvés ? Là, ce sont des statistiques que j'ai trouvées aux Etats-Unis. Vous avez 49% non-respect de l'interdiction de fumée. Ça, je suis un peu surpris parce qu'aux Etats-Unis, il y a des fumeurs. Mais je serais que les Français sont pas mal fumeurs. Et les Japonais le sont également. Donc je pense que, je ne sais pas si les 49%, c'est vraiment qu'aux Etats-Unis. Vous avez 14% de refus d'obéir aux instructions de sécurité. Ça peut être d'attacher sa ceinture, de rester assis lorsque la consigne de ceinture est allumée. Surtout lorsqu'on est en phase de décollage, où on est au moment d'atterrir et que la personne a décidé qu'ils ont besoin de se lever et d'aller chercher quelque chose dans le coffre à bagage. 14% d'agressivité due à l'alcool. Mais alors, c'est pas fini. Vous avez 9% d'agressivité non liée à l'alcool et 7% alcoolisation sans violence. Donc le mot « alcool » revient quand même assez souvent. C'est pas la plupart d'entre eux, mais c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement. Parce que oui, effectivement, lorsque vous êtes à bord d'un avion et que vous êtes en altitude, les capacités à votre organisme de digérer et de processer, c'est pas un mot français, en tout cas de digérer l'alcool, est beaucoup plus difficile que si vous étiez au sol. Boire un verre de vin en altitude, c'est l'équivalent de boire quasiment 1.5 à 2 verres de vin lorsque vous êtes au sol. Donc on devient en état d'abriété beaucoup plus vite. Et si en plus vous avez la bonne idée de prendre des tranquillisants ou des médicaments parce que vous allez essayer de dormir dans l'avion ou vous êtes un passager nerveux, l'alcool et les médicaments ne sont jamais un bon cocktail. Et on a vu des tas de situations où vous avez des gens qui ont vu très très agressifs sans même s'en rendre compte malheureusement. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu quels sont les risques qu'en cours, ces passagers indisciplinés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'équipage, on a déjà quelques armes. Ce n'est pas un mot que j'aime utiliser. On a quelques ressources un petit peu dans notre poche. D'abord, on peut refuser l'embarquement. On peut faire débarquer un passager si on est encore au niveau du sol. Ça m'est arrivé. J'ai un passager qui était assez agressif. Il avait juste un petit sac en plastique comme sac de cabine. Il était en transit. Et puis, son transit avait été 8 heures. Il avait été au pub. Il avait bu pas mal. Et on s'en est rendu compte quand il a commencé à être agressif auprès de la passagère qui était assise à côté de lui dans l'avion. On était encore au sol. Je l'ai fait faire débarquer. Bien sûr, j'ai fait venir les autorités parce qu'il avait déjà été agressif envers quelqu'un. Donc, on savait que lorsqu'on lui dirait de sortir de l'avion, il n'allait pas prendre ça très très bien. Surtout qu'il avait attendu 8 heures quand même pour son voile de correspondance. Et donc, on l'a fait débarquer. Il a commencé à crier dans tous les sens. Et lorsqu'il est arrivé sur la passerelle, il a donné un coup de poing dans la passerelle. Il a dû, à mon avis, se casser le poignet. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Mais on a vu quand même la marque du coup de poing sur la passerelle en métal. Donc, il a dû frapper très très fort. Et il a donné des menaces à mes collègues au sol en disant, je t'attends à l'extérieur, tu vas voir, ça va mal se passer. Bien sûr, il a passé la nuit en garde à vue. Et il a pris le vol le lendemain en étant beaucoup plus calme. Lorsqu'on est en vol, on peut immobiliser un passager. On a des menottes pour ce genre de choses. Que ce soit des menottes en métal, comme celle de la police ou celle que les gens utilisent dans leur lit. J'en ai pas, je vous rassure, j'en ai pas. Ça m'intéresse pas, ce genre de choses. Ou ça va être maintenant ces genres de grands zittails en plastique là qui permettent de restreindre un petit peu les passagers. L'avion peut être dérouté pour aller dans un autre aéroport de manière à le faire atterrir plus vite. Et ça, c'est très souvent la vue liée à l'alcool. Je me souviens avoir vu des épisodes de séries sur les compagnies low cost en Angleterre. Et vous avez beaucoup de passagers qui volaient entre l'Angleterre et l'Espagne. Et ils avaient un peu trop bu et commençaient à devenir très agressifs. C'était des groupes, parfois des groupes sportifs. Et puis l'avion a dérouté et a dû atterrir ailleurs pour faire débarquer ces passagers. Donc faites attention avec l'alcool. Je vous ai dit un petit peu, c'est très dangereux. Et évidemment, le fait d'avoir toutes ces boutiques duty-free à l'aéroport qui vous vendent des bébés bouteilles, ça n'aide pas parce qu'on n'a pas le droit de consommer votre propre alcool à bord d'un avion. Donc ça, c'est les sanctions qu'on donne à bord ou au niveau de l'aéroport. Maintenant, il peut y avoir des sanctions légales. La compagnie peut avoir des sanctions légales. Il faut savoir qu'il n'y a pas de réglementation générale à travers toutes les compagnies du monde. C'est les sanctions qui sont définies par rapport au pays où est enregistré l'avion. Donc si vous êtes dans un avion qui est enregistré en Suisse, eh bien, ça va être lié à la réglementation et aux sanctions légales qui ont été mises en place en Suisse. Même si vous voulez entre la Suisse et les Etats-Unis, par exemple, et que vous allez tirer aux Etats-Unis, ça va être les amendes qui ont été prévues pour la Suisse. Mais à l'arrivée, ça va être des policiers américains qui vont sûrement vous attendre. En France, selon la gravité des faits, ça peut aller de la simple amende à l'emprisonnement. Donc il faut faire attention, surtout s'il y a eu de la violence ou un déroulement. La compagnie a aussi la possibilité de mettre un passager en liste noire, donc ce qu'on appelle la blacklist. Et ça veut dire que le passager ne va pas pouvoir voler pendant une certaine durée. Ça peut être quelques semaines, quelques mois, quelques années ou à vie. Il va être bloqué de cette compagnie, il n'aura pas le droit de voyager à bord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les compagnies commencent à partager un petit peu leur liste. Vous pouvez être blacklisté d'une compagnie et être bloqué sur une autre compagnie, simplement parce que vous avez des très méchants et déjà dans un avion, donc on ne veut plus vous voir dans un avion. Donc le fait de ne pas se tenir de manière appropriée dans un avion peut vous bloquer de voyager sur énormément de compagnies aériennes, surtout avec toutes les alliances. À mon avis, ça va finir par tomber, vous serez bloqué complètement d'une alliance. Et bien sûr, si vous aviez des mals ou des choses comme ça, vous pouvez les oublier. Et si vous ne tenez pas à carreau au vol allé, votre vol retour sera annulé et il n'y aura pas d'emboursement. En plus, on a dû dérouter l'avion. C'est-à-dire que l'avion a dû atterrir dans un autre endroit pour vous faire débarquer, vous faire arrêter. L'avion a dû payer plus de kérosène, a dû payer des taxes pour l'atterrissage et le décollage d'un aéroport qui n'était pas prévu. Tout ça, vous risquez de recevoir une facture assez salée en plus de l'amende. Alors, puisqu'on parle d'argent, je vais vous donner deux exemples. Des exemples aux Etats-Unis, parce que je vous ai dit c'est là où il y a eu le plus de cas. Un passager a été condamné à payer une amende de 52 000 dollars américains pour avoir tenté d'ouvrir la porte du cockpit et frapper un agent de bord, un membre d'équipage, au visage, à deux reprises sur un vol de Delta Airlines. Alors, on continue l'histoire d'horreur avec Delta. Un autre passager a eu une amende, cette fois-ci, de 75 000 dollars US, c'est quand même de l'argent, pour avoir mordu un passager et après avoir essayé de l'embrasser. Franchement, 75 000 dollars pour mordre quelqu'un, c'est peut-être un peu exagéré, mais pourquoi est-ce qu'on va aller mordre quelqu'un dans un avion ? En 2021, les amendes infligées par l'aviation civile américaine, qu'on appelle la FAA, ont dépassé le million de dollars, mais il semble que, comme je vous l'ai dit, ce sont surtout les passagers des Etats-Unis qui soient les plus indisciplinés. Voilà, donc vous savez ce qui vous attend. Si vous ne vous tenez pas à carreau, si vous ne respectez pas les consignes de sécurité, ce n'est pas compliqué. Vous arrivez dans un avion, vous mettez vos affaires dans le coffre à bagage, vous prenez votre siège, vous bouclez votre ceinture lorsque la consigne de ceinture est allumée, et vous pouvez la garder détachée lorsqu'elle est éteinte, mais on vous conseille de la garder attachée au cas où il y a une zone de turbulence qui n'est pas prévue et que l'avion commence à bouger un petit peu. Vous restez poli avec vos voisins, vous restez poli avec les membres de l'équipage, et tout ira bien. Et si vous voulez vraiment aller dans le cockpit, ce n'est pas le moment de le faire pendant le vol, vous pouvez demander aux membres de l'équipage si vous aurez l'occasion de pouvoir y rentrer votre nez et jeter un coup d'œil après l'arrivée. On va demander aux pilotes et aux copilotes qui sont à bord s'ils sont d'accord avec ça. Parfois, il y a de la formation, peut-être qu'il doit y avoir un débrief sur certaines choses, mais dans la plupart des cas, ça va pouvoir se faire, il suffit de le demander avant, et puis nous, en tant que chef de cabine, on va leur poser la question, et à ce moment-là, au moment de l'atterrissage, lorsque les passagers vont débarquer, vous pourrez faire un petit détour, aller prendre un selfie avec les pilotes et tous les boutons qui sont autour d'eux, et puis avoir ça comme souvenir. À la fin du monde, vous prendrez un autre avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez être des bons passagers modèles. N'hésitez pas à vous abonner, je vous en ai parlé. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, le compte, c'est VictorVoyage. Je m'excuse, j'ai énormément de retard pour répondre aux messages qui m'ont été envoyés sur YouTube, parce que je les lis, ils arrivent dans mes boîtes courriels, mais malheureusement, ma vie est très, très occupée. En ce moment, j'ai beaucoup de choses sur les épaules. Je peine à faire mes vidéos, mais j'arrive quand même à en sortir une chaque semaine, donc je suis content au moins de produire ça. Mais si vous avez vraiment une question et que vous avez besoin de réponses rapides, le mieux, c'est m'envoyer un message privé sur Instagram. En général, je vais vous répondre et comme je n'ai pas besoin de taper, je peux enregistrer ma réponse. Ça va beaucoup plus vite, je peux faire ça un peu n'importe où. Passez une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur YouTube. Salut ! Ciao 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 !